Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 astuces pour obtenir deux sujets parfaitement nets sur la même image. C'est quelque chose qu'il est très difficile de faire en photographie animalière, donc on va voir comment arranger ça. Avant de commencer, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire la fronte de vous dire de juste fermer le diaphragme pour augmenter la profondeur de champ. Je pense que vous le savez déjà. Allez, mon premier conseil pour obtenir deux sujets nets sur la même photo, c'est de tourner autour d'eux pour les avoir au maximum sur le même plan. Alors je m'explique, en photographie, la profondeur de champ est toujours parallèle à la lentille frontale, c'est comme ça, c'est une loi optique qu'on ne peut pas changer. Et le but du jeu, c'est de faire la mise au point à l'endroit où se trouve exactement le sujet pour déplacer la zone de netteté et l'inclure dedans. Mais la grosse difficulté, c'est quand on a deux sujets et qu'ils sont assez éloignés de l'un de l'autre, car la profondeur de champ est très souvent trop petite pour les inclure tous les deux dans la zone de netteté. Par contre, si vous avez bien suivi vos cours niveau école élémentaire, on sait aussi qu'en géométrie, on peut toujours relier deux points distincts dans l'espace par une ligne imaginaire qui forme un plan. Donc si vous arrivez à vous déplacer et tourner autour des sujets pour vous mettre au maximum perpendiculaire à ce plan, magie, les deux sujets vont automatiquement rentrer dans la profondeur de champ et ils seront donc parfaitement nets sur la photo. Alors je vous l'accorde, c'est une technique qui est compliquée à mettre en place en animalier sur des sujets qui sont craintifs, mais c'est très facile de le faire en macro. Mais si c'est l'animalier qui vous intéresse, restez bien jusqu'au bout de la vidéo pour découvrir mes autres conseils. Ma deuxième astuce, faites la mise au point sur le sujet le plus proche pour bénéficier du rapport un tiers, deux tiers de la profondeur de champ. C'est une autre caractéristique de la photographie qui est peu connue des débutants, mais quand on fait la mise au point à un endroit, la zone de netteté va toujours se répartir d'un côté et de l'autre de ce point, mais à un tiers devant et deux tiers derrière. Le problème, si vous ne connaissez pas ça, c'est que si vous faites la mise au point sur le sujet le plus éloigné, la plus grande partie de la profondeur de champ, donc la partie représentant les deux tiers, sera totalement inutilisée sur la photo. Et le premier tiers sera très probablement trop petit pour inclure le premier sujet. Il vaut donc mieux plutôt faire la mise au point sur le premier sujet, ce qui permet d'exploiter au maximum la plus grande partie de la profondeur de champ et donc d'augmenter les chances d'avoir le sujet le plus éloigné également net sur la photo. Et dans l'idéal, si on voulait vraiment optimiser au maximum la profondeur de champ, on pourrait même faire la mise au point automatique sur le premier sujet et faire un léger décalage de la mise au point avec la bague manuelle de l'objectif. Le problème de cette technique, c'est que ça demande pas mal d'expérience et selon la situation, on n'aura pas forcément une netteté maximale sur les sujets car l'endroit où c'est toujours le plus net sur une photo, c'est où on fait exactement le point. Et plus on va s'éloigner de ce point, plus on va plutôt parler d'une netteté acceptable, on va dire, plutôt que d'une netteté parfaite. Alors par contre, faites attention car la profondeur de champ ne fonctionne pas tout à fait pareil en macro car plus on va être près du sujet et plus la zone de netteté va se répartir plutôt à 50-50 de chaque côté du point plutôt qu'à un tiers, deux tiers. Mais dans tous les cas, moi ce que je vous conseille, c'est que peu importe le domaine, faire la mise au point sur le sujet le plus proche est souvent le plus simple et surtout le plus efficace pour essayer d'avoir au maximum deux sujets nets sur la même photo. Allez, mon troisième conseil, essayez de reculer et de recadrer ensuite votre photographie en post-traitement. C'est une autre caractéristique de la profondeur de champ mais plus on va s'éloigner du sujet, plus la profondeur de champ sera grande. Donc si vous avez encore du mal à voir les deux sujets nets, essayez de reculer un petit peu pour augmenter la zone de netteté quitte à recadrer ensuite en post-traitement pour obtenir une meilleure composition. C'est une technique qui est très efficace mais le problème c'est que ça va également influencer l'arrière-plan qui va devenir plus net aussi. Donc vérifiez bien dès la prise de vue que vous gardez quand même un bokeh qui met bien en valeur les sujets parce qu'une fois que vous aurez pris la photo, vous ne pourrez pas changer l'aspect de votre arrière-plan. Alors par contre attention, si vous avez un zoom, surtout ne zoomez pas pour compenser puisque plus la focale va être longue, plus la profondeur de champ va être petite. Les deux effets vont donc se compenser si vous faites ça. Ce qui m'amène d'ailleurs à mon astuce numéro 4 qui est d'utiliser une focale plus courte car comme je viens de le dire, la distance focale influence beaucoup la profondeur de champ. Donc le fait d'utiliser une focale plus courte va vous permettre d'augmenter mécaniquement la zone de netteté et donc d'obtenir beaucoup plus d'éléments nets sur l'image facilement. Donc si vous avez un zoom, n'hésitez pas à dézoomer un peu ou bien changer d'objectif si vous n'avez qu'une focale fixe. Par contre encore une fois, attention parce que comme pour le conseil numéro 3, ça peut influencer aussi l'arrière-plan de votre photo donc n'oubliez pas de vérifier qu'il ne soit pas trop présent sur l'image non plus. Et pareil, si la composition est trop large, vous pouvez également recadrer en post-traitement avec les définitions de capteur qu'on a actuellement. Il y a vraiment de quoi faire donc il ne faut pas hésiter à le faire. Si malgré tous ces conseils, vous n'arrivez toujours pas à obtenir les deux sujets nets, alors vous n'aurez pas vraiment le choix et il faudra faire ce qu'on appelle du focus stacking. C'est une technique qu'on utilise beaucoup en macro-photographie et qui consiste à prendre plusieurs fois la même photo mais en changeant la distance de mise au point, puis de les assembler en post-traitement pour avoir une profondeur de champ beaucoup plus grande que ce qu'on ne pourrait avoir dès la prise de vue sur une seule photo. Cette technique est également beaucoup utilisée en paysage lorsque l'on souhaite avoir beaucoup de netteté du premier plan jusqu'à l'infini. Par contre, c'est beaucoup plus difficile à appliquer en photo animalière car les sujets doivent rester statiques, sinon la fusion des photos est très compliquée à faire voire impossible car vous aurez de gros défauts sur l'image finale. J'en parlerai beaucoup plus en détail dans une prochaine vidéo qui sera spécialement dédiée au focus stacking, donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne pas la manquer. En attendant, si vous connaissez d'autres techniques pour avoir deux sujets nets sur la même photo, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Et si vous aimeriez progresser en photographie et notamment apporter beaucoup plus de créativité à vos images, vous pouvez également télécharger mes trois guides PDF gratuits qui viennent d'apparaître à l'écran. Il vous suffit pour cela de cliquer sur la petite vignette à ma gauche pour être redirigé automatiquement vers la page de téléchargement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut YouTube !